Et c'est vrai qu'on va, on pose la question, il y a comme c'est, il y en a d'autres autour de France, et à 50 points de la ligne, c'était du Bébib, il y a même 10 ans maintenant, on va suivre la présence de Chuck Power ! Le Pond Blanc, c'est qu'on a la victime ici de St-Level, mais on est dans une autre discipline, le Bébib, évidemment. A ses côtés, il représente le Danemark, à 32 ans, il va boucler son 5e tour de France, l'ancien champion national, Christopher Juliansen. Un petit peu plus loin sur scène, cap sur la Norvège, pour un coureur qui a été champion national de Norvège, deuxième des 4 joueurs de l'Albert, Amol de Romain Janssen. Il est passé tout prix d'un victoire sur les routes du Tour, il a failli la photo finish pour le départager de Magnus Kornilsen, il a été formé en France du côté de Wad, c'est homme australien, Luc Schulz. A ses côtés, un coureur bien renoué avec le succès, puisqu'il a gagné sa 5e étape sur les routes du Tour de France, c'était en début de tour à Sondelbock. Il est néerlandais, c'est Dylan Roodevereux. Bienvenue dans cette équipe de la... Présence de l'Australien natif de Canberra, 7e participation à l'épreuve, un coureur qui a gagné des étapes sur les 3 grands tours, un 4e succès dans les rues de Mordes, il y a quelques jours, c'est Michael Mathieu ! Applaudissements Jean-Marie Manon, fonderant de la route de l'Albert, face d'Albert Kovétion, il a remporté la victoire, Michael Mathieu, qui a gagné vers une nouvelle victoire.